Tout à l'heure je me baladais sur le site d'Apple pour vérifier quelques prix, quelques caractéristiques de l'iPhone 15 Pro Max pour avancer dans mon petit test approfondi qui arrivera plus tard d'ailleurs je vous l'ai dit dans une précédente vidéo c'est pas pour tout de suite, je vais prendre le temps quand même de bien le faire et je regardais un petit peu les iPhones vendus par Apple, le catalogue de manière globale avec le 15 Pro Max, le 15 Pro, le 15, le 15 Plus, notre cher 14, 14 Plus, le 13 et l'iPhone SE de troisième génération, oui si je l'ai un petit peu bouché c'est normal je suis encore malade déjà les iPhone 13 et 14 sont quand même très très proches, côté caractéristiques dans ce catalogue donc et il y a ce modèle, ouais, ça, 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 salutation, oh cette transition exceptionnelle vous ne l'avez pas vu venir, j'en suis certain, l'iPhone SE, le fameux iPhone Special Edition le plus accessible des iPhone, accessible entre guillemets bien évidemment introduit avec sa version 1 en 2016, le concept c'était tout simplement de faire du neuf avec du vieux, ouais, ressortir des placards des vieux design encore une fois et bah changer quelques composants à l'intérieur pour le remettre au goût du jour et le vendre à moindre coût, à moindre coût l'iPhone SE vendu par Apple est sur base aujourd'hui d'iPhone 7, d'iPhone 8, d'iPhone 6 oui, un petit peu moins au dos, mais bon, c'est un design qui date quand même un petit peu il s'agit comme je l'ai dit de la version 3 qui est sortie en 2022 mais qui n'est autre qu'une amélioration rapide, une petite amélioration de la version 2 de 2020 donc encore une fois ça commence à dater on peut dire que ça n'a pas bougé en 3 ans, il a fallu 4 ans pour mettre à jour l'iPhone SE de première génération celui de 2016, donc 2020 plus 4, 2024 il est possible qu'on ait alors une mise à jour de l'iPhone SE en 2024 pour une quatrième génération en tout cas si on compte bien sur nos petits doigts boudinés petite parenthèse, regardez juste ça 599€ en 128Go de stockage c'est le prix de l'iPhone SE pour ce produit, bien que compact mais un peu daté, on va pas se le cacher ça fait un petit peu cher d'autant que pour 150€ de plus, vous avez un iPhone 13 avec un écran OLED, avec un design un petit peu plus moderne avec Face ID dans une encoche avec deux objectifs photo au dos plus grand, avec une meilleure autonomie disponible en plusieurs couleurs avec la navigation plus actuelle avec les gestes et on peut même le trouver pour moins cher ailleurs donc, je referme la parenthèse juste après mais si vous hésitez aujourd'hui entre un iPhone SE et un iPhone 13 euh... prenez un iPhone 13 même s'il est plus grand, vous vous y ferez ceci étant dit, reprenons on peut très bien imaginer qu'un iPhone SE puisse être dévoilé au printemps 2024 au premier semestre, on va dire 2024 d'ailleurs, il y a une rumeur récente j'avais prévu de faire cette vidéo la semaine dernière avant que cette rumeur ne sorte mais c'est très bien je suis tombé malade entre temps je suis encore un petit peu pris, ça s'entend et ça me permet d'ajouter cette information dans la vidéo du coup c'est cool donc je disais, une rumeur récente émanant de Mac Rumors a évoqué qu'un iPhone SE devait arriver basé sur l'iPhone 14 avec un bouton action comme sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max un port USB-C un capteur de 48 mégapixels un écran OLED et Face ID du coup, gros doute énorme doute un tel produit ferait vraiment trop mal aux iPhone 15 clairement ça serait quoi du coup l'avantage de l'iPhone 15 à côté de ça ? ça ferait clairement de cet iPhone le plus intéressant d'autant s'il respecte la tarification habituelle des iPhone SE c'est-à-dire aux alentours de 550€ de base imaginez non, c'est pas possible à moins bien sûr que cet iPhone sorte beaucoup plus tard et là oui, à ce moment-là, pourquoi pas ? mais bon, on va rester sur cette hypothèse de 2024 parce que c'est le sujet de la vidéo je vais donc partir comme j'en ai l'habitude sur quelques petites hypothèses des hypothèses personnelles et vous me direz bien sûr ce que vous en pensez en commentaire vous me partagerez aussi, si vous le souhaitez, vos hypothèses personnelles ça m'intéresse énormément et ça fait avancer la réflexion on est ici pour ça. Donc moi j'ai trois candidats possibles pour l'iPhone SE de quatrième génération s'il sort en 2024 avec trois conséquences différentes sur les gammes donc ces versions c'est l'iPhone XR et l'iPhone 11 je les mets ensemble l'iPhone X et l'iPhone 13 déjà un modèle basé sur l'iPhone 13 pourquoi pas mais ça me paraît quand même trop proche de la génération actuelle en plus, que lui retirer ? il est déjà là, il est déjà dans le catalogue et lui mettre un processeur plus puissant aurait tout simplement pour conséquence de tuer l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus qui sont aussi toujours au catalogue ça débuterait direct et comment le vendre à moins de 600 euros comme ça subitement en claquant des doigts en lui retirant un objectif au dos peut-être ouais, ça demande quand même aussi de revoir l'ingénierie du produit bref, celui-là je l'enlève c'est possible mais peu probable pour moi, on va voir après on a une théorie que j'aime bien c'est celle de l'iPhone X le retour de l'iPhone X magnifique produit je trouve que son design est toujours aussi réussi aujourd'hui il est toujours actuel quand on le regarde et il est très compact avec son écran OLED de 5,8 pouces les modèles mini n'existent plus aujourd'hui enfin, c'est plus vendu par Apple il a Face ID il a deux capteurs au dos on peut très bien enlever le téléobjectif et mettre un ultra grand triangle à la place pour coller un petit peu à la gamme classique et on peut aussi le faire revenir en alu pour qu'il fasse un petit peu moins premium que ce qui a été vendu en acier poly ça pourrait faire un produit d'appel super intéressant qui pourrait aussi rester au catalogue un beau moment celui-là il pourrait le mettre à jour plusieurs fois sur plusieurs cycles ça tiendrait toujours je pense parce qu'il y a de la gueule juste en lui mettant un petit A16 et peut-être en changeant les objectifs comme je l'ai dit et avec un châssis en alu après, est-ce qu'il ne ferait pas trop d'ombre aux modèles actuels ? à la génération classique actuelle du mois ? c'est le risque clairement oui c'est un produit qui se vendrait super bien il faudrait peut-être même lui supprimer un objectif et qu'il n'en ait qu'un au dos pour que les autres restent quand même intéressants non je sais pas celui-là on va dire que j'aimerais que ce soit le cas mais j'y crois aussi pas trop quel modèle en gros serait vieux mais pas trop pour être vendu moins cher ? l'iPhone 11 et l'iPhone XR écran LCD là en marge Face ID on reste dans le modernisme avec une encoche plus grande que celle des iPhone 14 la navigation par geste on reste dans le modernisme il suffit de le ressortir avec une puce A16 pour qu'il soit plus actuel et plus fluide et là peut-être que vous hésiterez entre ce modèle et un 14 OLED plus cher dans l'équation il suffit de dégager le 13 et là on laisse un boulevard à cet iPhone XR ou 11 qui ressusciterait sous l'appellation SE après un écran LCD en 2024 je sais mais bon il est très bien calibré d'un côté ils nous ont sorti un iPhone SE 3 en 2023 avec ce design là et ça a convaincu certains utilisateurs qui ne recherchent pas non plus les derniers designs ou les dernières technologies à la mode ça marche quand même très bien ces utilisateurs qui n'ont tout simplement pas besoin de plus dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous en faites partie le 11 d'ailleurs plus que le 10R avec deux objectifs au dos contrairement à un sur le 10R et bien ça pourrait faire passer peut-être un petit peu plus la pilule de l'ancien modèle ce serait un bon candidat de base selon moi alors donc pour résumer parce que je suis un petit peu parti dans tous les sens je crois on va voir au montage un iPhone SE moderne sur base d'iPhone 13 ou 14 je n'y crois pas en tout cas pour 2024 c'est trop tôt après je l'espère de tout coeur si je me trompe je serai le premier content clairement ça me ferait super plaisir par contre petit ajout pendant le montage parce que j'ai complètement zappé de parler de cette possibilité je m'en suis rendu compte en montant la vidéo il y a une possibilité c'est le retour des modèles mini et ça ça serait vraiment extra surtout pour ceux qui aiment les petits modèles et jusqu'à présent les iPhone SE étaient petits donc pourquoi pas ressusciter le 13 mini ou le 12 mini à la limite avec un processeur A16 et un port USB-C évidemment c'est une possibilité ça peut être un bon moyen de ne pas trop cannibaliser les ventes des autres et de proposer un nouveau modèle moins cher un modèle sur base d'iPhone X serait exceptionnel c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à y croire aussi il serait peut-être trop exceptionnel trop bien justement je vois plus en fait un iPhone 11 revu avec le fameux écran LCD comme je vous le disais de 6,1 pouces les chaînes de production sont déjà rodées dessus il suffit juste de changer au niveau du lightning passer à l'USB-C deux capteurs photo au dos si on a de la chance un si on n'a pas de chance pas de 48 mégapixels j'y crois pas du tout du 12 mégapixels trois couleurs noir, blanc et rouge possible hein peut-être 599 euros de base dans un premier temps en 128 gigaoctets de stockage j'espère qu'ils vont dégager le 64 un processeur A16 et ah oui pas de bouton action selon moi pourquoi sortir un bouton action sur les modèles pro et pas sur les 15 classiques et le sortir après sur un modèle d'entrée de gamme je vois pas l'intérêt ça n'a pas de sens donc si ce modèle existe vraiment ça pourrait sortir au printemps 2024 et ça éclaircirait un petit peu la gamme si l'iPhone 13 dégage voilà dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ça m'intéresse partagez-moi aussi vos théories personnelles vos pronostics vos projections sortez vos boules de cristal n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque l'abonnement de force je suis aussi sur les réseaux sociaux vive la technologie vive le futur et rêvez les amis où on 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 Merci.